bonjour j'ai une imprimante c'est la hp photo smart 55 20 et donc elle marche mal puisque j'ai fait un diagnostic de la qualité d'impression et on remarque que j'ai bien le cyan le magita le jaune 1 qui sont bien bien marqué par contre je n'ai pas du tout de noir alors que les cartouches les quatre cartouches sont neufs donc je soupçonne quand même un problème de tête d'impression donc mais avant de remplacer les la tête d'impression je vais quand même effectuer un nettoyage complet de la tête parce qu'éventuellement ça peut être un problème de bouchage au niveau de la du noir donc pour cela et ben je vais je vais la démonter donc pour donc là bien sûr il fait scanner là et donc il faut que je démonte ce capot et donc j'ai avoir besoin d'un d'une clé torx donc je pense que c'est ce ce modèle donc c'est une clé toile et va falloir que je démonte les vis qui se trouvent donc ici il doit y en avoir une ici une ici une ici une autre ici il y en a deux je pense derrière et puis une autre à ce niveau là là donc je vais commencer à démonter mais avant cela il faut que je défasse le capot ici puisque faut que je l'ouvre plus donc là il suffit de tirer un peu donc ça faut forcer un petit peu quand même là donc là j'ai enlevé le verrouillage du capot bon ce que je vais faire ici là je vais mettre un scotch à pour pas que ça ça s'ouvre trop à chaque fois je vais mettre un scotch et puis je vais commencer à démonter toutes les vis par celle-ci ça c'est la troisième on a une autre ici ici là il faut enlever l'étiquette et ici il y a une vis également donc pour l'instant j'en ai enlevé 7 et il en reste derrière là par contre ça il faut le déclipser derrière voilà donc là j'ai accès bon après on enlève donc il ya un petit connecteur ici qu'on voit ici là donc il faut le défaire donc il ya juste à tirer dessus hop voilà et là maintenant on a le le panneau de contrôle qu'on a défait et on remarque qu'il ya une vis deux vis ici donc il faut les enlever donc on voit qu'elles sont pas de la même couleur 1 sont argentés voilà donc toutes les vis ont été enlevés ici ben maintenant ce qu'on peut faire c'est enlever le capot en faisant attention à un ce niveau là là on va pas ababiner le connecteur et voilà donc déjà la première partie donc le capot qui a été enlevé et on remarque donc ici là les têtes les cartouches d'encre donc là il faut les enlever je les enlève toutes je les mets ici et donc on voit ici là tout le système avec les têtes d'impression qui sont en dessous là dans ce que ce que je vais faire maintenant je vais commencer à démonter les à les têtes d'impression bon j'essaie de me positionner un peu mieux parce que l'on voit ces deux ressorts ici un que j'ai enlevé avec avec une pince les deux ressorts ici qui tiennent la tête d'impression donc là je vais enlever une et là maintenant on peut enlever la tête d'impression donc ici ce que j'ai oublié de dire c'est attention ici là il y a un petit un petit ruban là normalement il est positionné ici à ce niveau là entre les deux la pièce plastique là et il faut surtout faudra surtout bien le repositionner sinon on risque de bloquer les têtes d'impression lors de la première manoeuvre après donc derrière on voit qu'il ya trois connecteurs donc le principe reste le même il suffit de tirer dessus donc je vais essayer de faire ça dans la caméra j'ai enlevé mes tourpignées voilà premier deuxième et troisième maintenant les têtes d'impression peuvent être enlevées donc on la voit bien ici on voit qu'elle est qu'elle est quand même sale et donc la tête d'impression c'est ce qu'on voit ici bon j'ai reposé la caméra ça évitera de de trop bouger en mettant de l'eau chaude mélangé avec de l'alcool à l'alcool à brûler 90 degrés là donc c'est ça je mélangeais ça avec de l'eau de l'eau très chaude dans un récipient et puis je vais faire tremper déjà les têtes mais on voit également quand même le niveau de du nettoyage des têtes d'impression que c'est vraiment sale dedans aussi à ce niveau là donc je vais essayer de regarder et donc il ya un système de pompe ici là qui qui fait le nettoyage des des têtes d'impression et des fois ce qui peut arriver c'est également on voit déjà qu'il y en a partout dans un dans la primante si je mets le doigt ici mettons assez ça vraiment giclée partout donc en plus des têtes d'impression là ce qu'il faudrait que je fasse et nettoyer tout le réceptacle ici de 1 2 du nettoyage des têtes avec et puis voir si le système de pompe il marche parce que je vois qu'il y en a partout là dedans aussi de l'encre noire j'ai mis de l'eau de l'eau chaude dedans là je vais mettre un peu de d'alcool à brûler 90 degrés que j'ai pris du papier sur le palin là qui va servir comme pour comme buvard un peu et puis je vais tremper donc maintenant mais ma tête de la pression dedans et on voit tout de suite que ça absorbe le 1 je vais laisser je vais laisser comme ça tremper quand j'appuie dessus là ça 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 fait ressortir de l'autre côté les se faire sortir l'encre et c'est absorbé voilà on voit on voit que c'est absorbé par le par le buvard enfin par le papier sauf un peu l'encre noire là qui reste dessus alors que toutes les autres toutes les autres couleurs on voit bien que ça sort et c'est absorbé après donc j'avais bien un problème quand même côté du noir un système de colmatage bon ce que je vais faire maintenant je vais démonter tout le système de nettoyage du 1 pour accéder ici là et pour cela il faut que je défasse les vis qui sont je pense que c'est celle là celle là celle là celle là et celle là histoire de démonter tout toute la partie ici pour accéder ici au système de nettoyage et après je verrai aussi côté côté pompe bon avant de faire ça d'une façon ou autre je vais je vais quand même mettre une paire de gants parce que là c'est ça sera vraiment vraiment sale on voit aussi que les galets ici ils ont ils sont ils sont sales donc je nettoierai tout ça on voit qu'il faut mettre des gants parce qu'autrement je pense que on va voir les doigts tout noir voilà donc j'ai enlevé toutes les vis là mais pour donc il faudrait que je dégage le chariot là maintenant mais bon pour cela est ce qu'il faut que je fasse c'est le repousser donc je vais m'aider ici par l'écran là ici et donc je vais voilà on voit le chariot là qui s'en va qui part vers vers le fond donc on voit quand même qu'il ya pas mal de d'encre dedans une fois qu'il est dégagé je peux pousser donc le chariot et puis éventuellement je peux enlever cette cette plaque pour l'instant je vais la laisser donc là j'ai bien poussé tout le chariot j'ai enlevé cette plaque que je vais que j'ai bien nettoyé donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'encre dessus je vais poser là et on voit donc à l'intérieur là bon je vais essayer de pas en mettre partout mais quand même qu'il y a pas mal de d'encre donc tout ça je vais nettoyer ça on voit qu'il y en a un peu partout j'ai bien nettoyé tout ça y compris donc le chariot et puis enfin donc tout le chariot là que je que je vais remettre en place on voit mais je donc je tourne à la main à la molette et puis le chariot là que je remets en place je vais nettoyer toute cette partie là également bon ça y est j'ai nettoyé là tout le réceptacle d'encre noire j'ai nettoyé également ici donc on voit que c'est beaucoup plus propre j'ai nettoyé également cette pièce qui qui était pas mal pas mal sale aussi pleine d'encre et donc ce que je vais faire là parce que je vois ici là dans dans la pompe là on voit quand même des des parties noires là comme si c'était de l'encre qui restait dedans donc je vais faire fonctionner la pompe là pour voir donc je l'ai fait à la main avec avec et on voit on voit que voilà ça a l'air de fonctionner et normalement ça doit recracher donc dans à ce niveau là donc je vais faire marcher du chariot donc je suis obligé quand même d'appuyer donc de déverrouiller et puis de tourner la molette voilà finalement je déverrouille avec avec cette partie là là c'est le déverrouillage et puis je tourne à ce niveau là là au niveau des molettes pour faire avancer le chariot et on voit que maintenant tout est un tout est correct côté tête donc j'ai changé plusieurs fois le produit a également pour 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 bien nettoyer les têtes et puis on voit que maintenant bon je vais les essuyer puis je vais faire voir mais tout tout me paraît conforme maintenant sauf si sauf si la tête c'est elle qui est morte bon ça y est j'ai j'ai tout nettoyé donc j'ai j'ai bien essuyé aussi la tête de la tête d'impression donc là tout est tout est propre donc on voit derrière là les les têtes qui sont qui sont propres donc en résumé donc j'ai nettoyé la tête d'impression avant la trempant avec du papier absorbant j'ai bien nettoyé tout le bac réceptacle ici au niveau aussi de ça c'est l'encre lors des nettoyages qui part d'ici un qui qui passe par la pompe la pompe qui ici et puis un qui ressort à ce niveau là donc j'ai bien nettoyé tout tout ce qu'il y avait là tout ce qu'il y avait aussi en dessous là parce que c'était plein plein d'encre noire donc là tout a été nettoyé j'ai purgé la pompe donc pour la purger ce que j'ai fait j'ai tourné le manuellement la pompe et j'ai tout évacué tout ce qu'il y avait dans le dans dans les circuits ici pour que ça ressorte à ce niveau là et puis bon bah j'ai nettoyé aussi également cette pièce qui est propre je vais faire maintenant et ben je vais tout remonter alors lors du remontage bon j'ai pas je vais pas le filmer donc là maintenant je vais refaire une un test un diagnostic de qualité d'impression et voir si le si le noir le noir qui qui n'apparaissait pas au début là ici là si de nouveau il apparaît voilà le rapport d'impression donc on voit que bah il ya une partie du noir là qui apparaît mais c'est pas encore ça donc je pense qu'il ya un problème quand même au niveau de la de la tête là dans le noir et puis je vais regarder quand même le prix là sur sur internet le prix d'une d'une tête un pour pour remplacer pour remplacer celle qui est défectueuse bon j'ai regardé sur internet le prix d'une tête compatible avec hp deadjet 55 20 donc j'en ai trouvé une la moins chère c'est à 19 euros chez aliexpress par contre j'ai regardé aussi par curiosité le prix des imprimantes actuelles donc j'en ai vu une à on va dire 57 euros de toute neuve une hp qui fait aussi scanner et ben c'est là c'est là toujours le litige un c'est le prix du de la tête à deux fois moins cher qu'une imprimante neuve mais bon une imprimante neuve on repart sur sur les garanties et puis va tout le reste sachant que moi mon imprimante allait quand même pas mal âgé donc c'est toujours le dilemme entre puisque maintenant on est dans un système de consommation deux choses j'achète une une tête à on va dire à 20 euros ou alors je rachète une imprimante à 60 60 euros ce que je vais faire je pense quand même que je vais je vais acheter une tête puisque je suis pas du style à jeter comme ça parce que ça me fait toujours mal au coeur sachant que le scanner et tout le reste a marché parfaitement bon en résumé quand même le côté nettoyage c'était nécessaire et c'est pas parce que mon imprimante ne sortait pas le noir que ça venait forcément de la tête donc ça vaut le coup quand même d'essayer et puis on essaye et ça marche ou ça marche pas donc bon je vais quand même acheter la tête là chez aliexpress et puis je vais voir ce que ça donne après quand quand je leur ai remonté bon ça y est j'ai reçu ma tête d'imprimante un de chez aliexpress un ma tête de toute neuve donc ce que je vais faire maintenant et ben je vais je vais refaire l'opération de de démontage du de la tête d'impression qui se trouve ici donc en défaisant bas ce niveau là et puis donc toutes les vis ici de façon à enlever le capot et puis accéder à la à la tête la tête de la tête d'imprimante ici bon ça y est j'ai démonté la tête d'impression qui qui se trouvait ici donc ça c'est la c'est celle que j'ai démonté et ça c'est celle de chez aliexpress donc on constate que c'est que c'est les mêmes au niveau des connecteurs et autres donc ce que je vais faire ben maintenant je vais je vais placer je vais placer cette tête la nouvelle tête là sur à ce niveau là je vais monter la nouvelle en faisant attention bien sûr que le ici la bande la passe bien entre les deux pièces plastiques bon je vais remettre le capot et puis ensuite je vais je vais je vais remettre également les cartouches bien sûr je remettre le capot et puis après je vais faire un essai bon ça y est j'ai tout repositionné j'ai je les mis sous tension à l'imprimante ici j'avais mis là donc la première impression il n'y avait rien du tout côté noir ici après le nettoyage de la tête de l'impression ici puis maintenant je vais refaire une impression une impression pour voir le résultat obtenu après le remplacement de la de la tête elle est tombée bon voilà le rapport de la pression donc on voit maintenant que tout est tout est conforme on voit bien donc les les trois les trois couleurs et puis le noir qui est bien revenu un par rapport à à l'initiale où j'avais rien du tout voilà bon ben écoutez je pense que ça valait le coup quand même que je dépanne cette imprimante puisque bon ça m'a coûté trois fois moins cher quand même qu'une qu'une imprimante scanner neuve et puis bon plus il me restait des cartouches des cartouches de neuves dans dans mon tiroir prêt à utiliser voilà pour cette vidéo bon écoutez je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée au revoir